... On a toujours eu des clients de performance. Ce qu'on observe depuis quelques années, c'est que le niveau de nos clients régatiers, bien que ce soit des amateurs, c'est un niveau qui monte vraiment de manière très impressionnante et très rapide. Donc il faut suivre avec des bateaux qui sont également toujours aussi amusants à mener, qui ont des possibilités de réglages multiples. Il faut des bateaux pointus pour des gens de plus en plus pointus. C'est une nouveauté très attendue, puisque la famille des Sunfast comptait déjà le Sunfast 3200 et le Sunfast 3600. Et puis nous avions besoin de renouvellement dans cette gamme, puisque le monde de la compétition est un monde qui bouge très vite. Il y a beaucoup d'évolution dans tous les domaines de l'architecture et c'était vraiment le bon moment pour sortir une vraie nouveauté dans cette gamme. C'est un vrai programme de régate. Le but de ce bateau, c'est vraiment d'être compatible aussi bien à la navigation en solo. On veut que le bateau soit manipulable par un seul homme ou une seule femme, bien sûr. Mais également qu'il puisse naviguer en double. Il y a beaucoup de programmes en double, en IRC. On sait également que même l'olympisme s'intéresse à la course au large en double. Et puis un bateau qui peut aussi accueillir un équipage jusqu'à six personnes pour des courses en baie, par exemple. Le profil de nos clients pour ce type de bateau, ce sont principalement des clients amateurs, mais des amateurs avertis. Des gens qui savent très bien naviguer, qui savent régater et qui veulent courir aussi bien en inshore, mais également courir offshore, faire partie au large et faire éventuellement des transats ou des courses au long cours. Le champ d'exploration de ce bateau ne va pas se limiter à la côte atlantique. L'IRC c'est une jauge mondiale et notre souhait c'est que ce soit un bateau à essor mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada